Musique de générique On doit rechercher pour un noble du coup Pourquoi on l'a attaqué ou qu'on l'a pris pour cible Pourquoi on l'a-t-il volé Du coup c'est ce qu'on va faire On va un petit peu enquêter sur ceci Pour en apprendre plus sur ce noble Et du coup tout simplement l'aider Et voilà tout simplement on continue notre série d'épisodes Qui concerne les quêtes Alors il faut parler à l'intendant Ça doit être lui Une épée vêtue de gris Une épée vêtue de gris Ok d'accord Retenir qu'il est vêtue de gris Et qu'il a une épée Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire Examine la zone de crime Avec notre petit scanner ça devrait Tranquillement se passer Oh il y a un petit coffre On va y prendre ce qu'il y a dedans C'est toujours bien pratique Voilà Et du coup on va examiner un petit peu la zone de crime Là il y a un homme Ici un homme Là il y a des traces Afficher la piste Ah ah Ouais les gouttes de sang je les vois pas du tout Mais ah si si là Vous voyez des petites gouttes de sang Plutôt des flaques de sang même Du coup suivons le voleur Et voyons voir ce qu'il a A nous montrer Enfin pourquoi elle a-t-il volé ce noble Voilà petite coupure Alors du coup où est-il La trace s'arrête ici Donc nous on vient de par là Notamment Et la trace s'arrête ici Est-ce qu'elle continuerait pas Ah Peut-être que si on lui parle Là ça va nous débloquer quelque chose Oui voilà Mais oui je l'ai vu Il a pris du tissu sur mon étalage Et a filé par le calme Et en plus c'est un pierre quoi C'est pas juste un voleur C'est un gars qui vole comme ça la sauvette Bon sang Ce tissu vaut une fortune Quand je pense qu'il va finir En vulgaire pansement Oh ouais d'accord Le guilabri il s'est entouré avec Pour se soigner Donc c'est qu'il est vraiment blessé De chez blessé J'avais peur de lui avec ce Ils ont dit qu'il avait un petit Un peu vêtu de gris Avec une épée J'avais peur qu'il soit un peu dangereux Mais là pour le coup J'ai plus du tout peur de lui Vu qu'il est blessé Ça devrait être assez simple Notamment de le neutraliser Faudrait juste qu'on le retrouve du coup Quelqu'un l'a forcément vu passer Ah ah Toi tu l'aurais pas vu passer Elle Ouais Elle bougeait pas C'est pour ça Ok on est en train de le traquer D'accord on fait une petite enquête Il y a beaucoup d'enquête Dans ces quêtes Ah il a dû se débarrasser de l'épée Peut-être dans le coffre Ouh on l'a peut-être aidé Tiens salut Ok donc Nous notre but C'est de revenir par là bas Et on va du coup Continuer notre petite enquête Donc elle a dit Qu'un commerçant Ferait une bonne cachette Donc on va aller voir Ce qui s'y passe C'est plus que dans 45 passes C'est sympa la petite quête Voilà on fait notre petite exploration Dans la ville On enquête Tranquillement Il y a vraiment beaucoup d'enquêtes D'ailleurs dans ces quêtes Ça je l'ai déjà dit Mais c'est vrai que Il n'y a pas vraiment Genre de je sais pas De combat vraiment grandiose Comme rouge mort Ou des choses comme ça Je préfère ça que des enquêtes Mais bon Chacun ses goûts Ils en ont mis Pour ceux qui aiment bien les enquêtes Très bien C'est vrai qu'on a quand même Des hauts placés On a des liens hauts placés Avec les gardes On peut leur demander de le faire Oui elle va être vendue Mais pas par profit Les éclats iront à des pauvres A Brunante Mais Si vous aidez des gens A Brunante Vous êtes avec Nassan Je l'ai sauvé d'une garnison De Karja de l'Ombre Vous connaissez Nassan Oui bien sûr C'est un de nos... C'est qui Nassan ? Alors dites lui de rapporter l'épée Et de ne plus voler Les souvenirs de famille Bon Je... D'accord Je transmettrai le message Bon On a réglé cette histoire au clair En fait Il voulait juste voler Pour donner aux pauvres Mais bon C'est quand même du vol Et surtout C'est quand même un peuple étranger Enfin voilà Il fait même pas partie de la ville Ça veut dire que c'est presque Comme une déclaration de guerre Entre guillemets Donc Bon Ça passe Je le laisse tranquille Le petit Nassan Je ne sais pas qui c'est J'avoue que je n'ai aucun souvenir de lui Mais bon C'est pas grave Pousse toi Merci Tu ressembles vachement à la femme Que j'ai interrogée Mais bon C'est pas grave Ah bah c'est lui d'ailleurs On lui a pris sa quête la dernière fois Je me suis levé Et l'épée de mon frère Était à sa place Sur la cheminée Je ne sais pas Comment tu as convaincu Ces voyous Mais je t'en suis très reconnaissant De rien Et voilà Super Voler les riches On a fini Bah c'était rapide Bah attendez Si c'est aussi rapide Des quêtes d'ici Je vais prendre la quête juste à côté Comme ça au moins ça sera fait Donc toi tu prends Ah 36 pas Faudrait monter j'ai l'impression Oh oui Bon on va prendre toutes les quêtes Si c'est juste des quêtes qui se passent dans la ville Au moins on aura fini Toutes les quêtes qui sont ici Hop On va essayer de monter Ah voilà Le petit escalier à mon avis Deut être un endroit Vous voyez Il y a un cercle Je me souviens qu'on avait déjà pris des quêtes par ici Et que notamment J'en avais laissé une Parce que j'avais dit Que je le ferais plus tard Bah on va le faire maintenant du coup Voilà Hop S'il vous plaît Laissez moi passer On nous pousser Voilà Lui il propose une quête Il n'y a pas un truc pour sauvegarder Si ici on peut sauvegarder Non Non Ça n'en a pas l'air Il y en a peut-être qu'il est derrière Ça c'est un feu de camp Ah non c'est des trucs pour les morts Ok salut Ouais c'est moi Le soleil m'honore par ta venue Tu es Nora Je suis Naman les pleurés Je suis navré qu'on se rencontre ainsi C'est à dire ? En deuil Tu chéris le tien Comme un talisman Pardonne-moi Tu n'es pas venu demander réparation Pour un proche perdu dans la fosse Euh non Je sais pour les raids rouges Mais les karjas ne me doivent rien Je vois Bon J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère Et je t'en serai éternellement reconnaissant Très bien Je vous l'ai aidé C'est d'accord Avec leur propre mot Sans marmonner des rituels face à la pierre Mais Les obstacles se dressent Pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté Cette tunique m'entrave les mains Des rituels Des obstacles Des fantômes Est un océram Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois Ah d'accord On va les voir les conduire Pour qu'ils puissent prier leurs Leurs ancêtres C'est un vieux prêtre du soleil Qui refuse les païens Cette mutaru a perdu son compagnon A l'orée du joyau Près d'un lac Où traînent des carapateurs Il y a bien un hôtel Pour repousser les machines Mais son efficacité Laisse à désirer Ok donc on va devoir en fait Escorter des gens C'est une marque Sur les piques du soleil Un appel à l'esprit Des machines Apparemment Mais ce n'est pas utile C'est style Les chandalliers en tout cas Attirés par l'éclat de la flèche Donc je dois chasser Les machines De deux hôtels Et chasser un prêtre Du troisième Je ne te demande Que ta charité Et d'entendre Oui oui d'accord Je le ferai Des rituels Je n'ai rien envie D'en le savoir Non Mais ils peuvent aider Ceux qui portent Leur deuil A se retrouver Leur donne la force Et l'espoir L'aube d'un jour nouveau Surtout des aides Un petit peu psychologiques Ça aide les vivants Plus que les morts Si le soleil Pouvait se coucher Sur notre fierté Mais d'ici là Je ne suis plus un prêtre Porter une tunique rouge C'était un rêve C'était ma mission Nos cagoules Nous rendent aveugles Nous parlons de réconciliation Tout en oubliant Que les anciens prêtres Louaient les cantiques Et les massacres Les massacres ? Vous parlez des raids rouges ? Oui Et des sacrifices Qui ont suivi Pourquoi les prêtres Ont-ils laissé Le sang se répandre ? Parfois Nous autres Karja Tenons davantage A la tradition Qu'à la justice Les Karja Et les Norah Ne sont pas si différents Ok très bien Bon bah je pense On va faire la petite mission Honorer les victimes Très bien Nouvelle quête annexe Bah moi ça me dit bien Cette quête annexe Bah on va la faire Donc honorer les victimes C'est celle là Ok c'est par ordre De 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 Rapide Alors que quand c'est loin C'est vachement Plus long C'est logique C'est logique Bah oui comme c'est plus rapide Il y a déjà des choses Qui sont déjà chargées Donc normalement On devrait bientôt y être Et après on va monter Du coup en haut d'une montagne Faut juste que je retrouve L'endroit où il faut s'accrocher Pour pouvoir monter Je sais plus trop où c'est Mais il faut valoir qu'on le trouve Parce que l'endroit où on doit aller C'est au dessus d'une montagne Et que voilà Il faut trouver des prises Et comme je l'ai déjà expliqué L'escalade n'est pas partout Donc il faut bien trouver l'endroit Où commencent l'escalade Alors du coup Ouf je suis vous là Ah d'accord je suis là Très bien Donc nous on doit monter En haut de cette montagne Si j'ai bien compris Ouais c'est ça Donc le numéro Non en haut de cette montagne Par là bas Ok bon on va y aller À moins qu'il nous demande Juste d'aller sur le chemin Pour le moment Ok il nous demande juste D'aller sur le chemin Pour aller dans la montagne ici Ok Et bah du coup on va trouver A mon avis Ça va directement nous mener Directement là où il faut Voilà Rejoindre les piques les plus élevés Oui voilà J'ai l'impression que le Le chemin va bien nous mener Aux accroches Hop Faut juste le trouver C'est pas très compliqué Non pas ici Ok Normalement ça devrait être Plutôt derrière Je me souviens bien J'étais déjà venu par ici Je me souviens que j'étais déjà Monté dans la montagne Mais je me souviens plus trop où en fait Je crois que c'était Un peu plus derrière Voilà Ici Non Très bien Là non plus Hop On continue On va venir trouver C'est là voilà Ouais c'est là c'est bon C'est bon c'est bon Voilà faut tourner autour Et au bout d'un moment On trouve un endroit pour s'accrocher Puis après tranquillement On va aller en haut Et on va aller un petit peu discuter Avec tous ces gens qui sont en haut Enfin Je crois qu'il y a Non il y a des machines Il faut qu'on éjecte les machines de la zone Donc les deux premières zones Ce sont des machines Et la troisième C'est un prêtre qu'on va devoir affronter Bon j'ai pas vraiment envie de l'affronter J'ai surtout envie de le convaincre De se casser Pour laisser les gens Prier Allez c'est parti Si j'ai bien compris Pourquoi on fait ça C'est pour les laisser prier Ok Ne meurs pas Ok ça a bien marché Ok du coup normalement On devrait trouver ici quelques machines On va se les faire tranquillement Ok Voilà du coup là On peut voir la première machine Tiens reste au sol Toi ça ne me dérangera pas Comme ça Voilà C'est où les prises Sans doute par ici Non Ah ici d'accord J'ai trouvé Ici Non Ok bon J'ai l'impression qu'on va devoir rester par là Ah ok Non en fait Il y avait tout simplement Et tout bonnement Un chemin Voilà très simple Comme ça Taillé dans la montagne Exprits fait pour nous Hop Bon de toute façon C'est bête Ils ne me font pas peur Je vais directement Sans Reculer Tiens Prends ça Voilà il s'est mis en feu Parfait Ensuite il y a quoi d'autre Là 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 aussi Il faut le mettre en feu Hop Très bien en feu Je vais de le mettre de fond en feu Et puis il meurt Tout simplement Voilà Et du coup le deuxième Normalement lui est bientôt mort On va aussi le mettre en feu Voilà très bien Allez toi t'es mort Et du coup tout le monde est mort Parfait Sauf toi là Tiens voilà Et voilà Normalement il devrait pas tarder à mourir Dans pas mal de temps Ah non il est encore vivant Bien joué Bien joué Tu m'as mis des dégâts Bah c'est qu'il est fort lui C'est qu'il est fort Hop voilà On te met en feu Ça fait plaisir On va s'écarter un petit peu Des piques Enfin pas des piques Je veux dire De la brume Qu'il était en train de taper Bah voilà Tranquille Ah c'est toi Ça doit être toi qui viens Ah oui c'est toi qui viens Maintenant que Tu peux prier En haut de la montagne Pour tes ancêtres A mon avis il va se mettre Il va monter sur la corde Comme ça Hop voilà Et il va se mettre De l'autre côté logiquement Ici c'est le meilleur endroit Pour prier Ici en plus On a une super belle vue Ah je sais pourquoi J'étais venu déjà ici C'était pour les fleurs de métal Il y en avait une ici notamment Voilà Si vous vous souvenez De l'épisode des fleurs de métal Si vous l'avez vu Et bah j'étais venu ici Ok du coup Il nous faut qu'on lui parle Je crois Ouais c'est ça Ah ok On libère les montagnes Pour qu'ils puissent peindre D'accord Bon je vais pas leur dire Mais ils ont pas d'esprit Ces machines Et bah on fait Très bien J'aime bien J'aime bien ce rituel et tout C'est vraiment super Ok du coup Maintenant je pense que Cette peinture sera là pour toujours Stylé stylé Voilà Du coup on a marqué cet endroit J'aime bien ce petit truc On fait évoluer On évoluer le monde Avec toute nos quêtes Et tout Il manquerait peut-être Un truc pour planer Genre Je me jette Et puis je meurs pas Mais là Ça risque d'être un peu difficile Ah on peut descendre par là Ah parfait Il y a d'autres chemins Ok j'ai cru que j'allais mourir Très bien Ok donc il y a plein Il y a plein de chemins C'est cool Voilà Ok bah attends Il ne faut plus qu'il descendre Comme ça tranquillement Lâche Lâche à l'oeil Voilà parfait Ensuite là tu te prends Tu lâches Voilà J'allais sauter Mais en fait Non on est encore super haut Voilà ici Ah on a vraiment monté Vachement de kilomètres Voilà Oh Ouais là tu peux lâcher T'inquiète Tu ne vas pas mourir Voilà parfait Ok bon J'ai pris quelques dégâts Mais ce n'était pas très grave Du coup la prochaine Première zone Ici il y a une zone aussi Bon on va aller par là Hop petit cheval Et c'est parti On y va Ah en plus C'est un cheval avec des cornes Un petit peu Voilà comme ça Comme un bout C'est mes chevaux préférés C'est ceux que je préfère C'est les plus beaux Parce qu'ils sont stylés Qu'en plus on dirait Qu'ils peuvent Regardez au dessus Regardez Dans ces dents là Il y a des espèces De petites tronçonneuses Vous voyez c'est génial Dans ces cornes Il y a des espèces De petites tronçonneuses Voilà Et bah c'est bien mieux Qu'un long corne D'ailleurs en plus On a rarement Ce cheval là Donc c'est bien De l'avoir un petit peu Dommage qu'on ne peut pas Choser le cheval Qu'on appelle Parce que j'avoue Que les grands Pas les grands coups Mais les cheval normal C'est un peu nul Ah d'ailleurs J'avais dit Que pour le prochain épisode Je me renseignerai Pour la prochaine mise à jour Bah je le ferai Pour le prochain épisode Pour le prochain épisode Je me renseignerai Sur la nouvelle mise à jour Qu'il y a eu dans le jeu Et je vous en parlerai Parce que là J'ai oublié de le faire De toute façon rien de presse J'ai envie de dire Que j'en parle maintenant Ou après Ça ne change pas grand chose Un autre let's play Allez on avance Normalement on devrait Bientôt arriver du coup A la prochaine zone Ok faut passer par la droite Jamais Ah si j'avais dit J'allais dire Je ne suis jamais passé par ici Mais si je suis déjà venu par ici Ok on y est bientôt Désolé les soldats Oh c'est stylé C'est stylé cet endroit quand même Hop Allez on esquive Ah mais le chemin C'est un petit peu Libéré Avant il y avait plus de choses Ah Salut Ah c'est toi C'est toi qui ne veux pas Que les gens Entrent T'inquiète Je vais te convaincre Je me rappelle quelqu'un Parti depuis deux ans Mais qu'est-ce qu'une fille Comme toi Connait du Crois-moi J'aimais quelqu'un Il construisait des monuments Pour le roi bâtard Et puis Il leur a fait un spectacle Dans leur fosse Pour finir en beauté Les Karjahs M'ont rendu Ses os brisés Mais A quoi bon Ils ne construiront plus Ils ne me feront plus Sourire Je veux Retrouver son travail Les marques gravées Par ses mains Tous ces métaux Qu'il a forgé C'est son âme Tout ça Mais ce Vieux prêtre Frippé Ne me laisse pas approcher Je verrai ce que je peux faire Ok On va aider ce villageois Salut Je viens de buter Ça te va ? Non quand même pas On va lui parler C'est bon petite Jamin le soumis Cherche la solitude Dans sa retraite Si tu veux être seul Va voir ailleurs Des gens veulent prier ici Des païens tu veux dire Une nouvelle dégradation De ce qui jadis Était pure Vraiment notre tribu A perdu la lumière Le roi ne vaut rien Le temple est corrompu Et nos soldats Faibles Le soleil se presse D'aller cacher sa honte Au couchant Ton roi est un imposteur Et le couronnement d'Avad N'était pas la volonté du soleil L'enfant a déshonoré son père Son père et nous tous Pas du tout Tu es un roi soleil Toute l'ombre Le crépuscule Qu'il a projeté sur nous Et combien d'autres personnes Le roi soleil démont Aurait tué Sans l'intervention d'Avad Le soleil réclamait du sang Nous n'avions d'autre choix Que d'obéir Ils répondent aveuglément A la religion Et que le temple était corrompu Mais tu n'es pas l'un de ces prêtres Ils se donnent le titre De prêtre du soleil Mais ils n'ont aucune autorité Des enfants Et des flagorneurs C'est tout Tandis que ceux Qui ont passé leur vie Au service du soleil Sont méprisés Et ignorés Alors c'est seulement ça Un caprice Vous voulez qu'on vous regarde Tu ne connais rien De nos rites Et tu oses Venir m'insulter Les Oda sont faibles Pourquoi tu dis que votre armée est faible Parce que vous n'êtes pas en guerre avec tout le monde Un trône Carja Qui dépend de vulgaires mercenaires Tirés de forge C'est ridicule Cette prétendue libération N'était rien d'autre qu'une purge Nos plus grands guerriers Expulsés de la ville Exilés à Brunante Et dans l'ouest prohibés Notre tribu est déchirée Ceux qui avançaient dans la lumière Sont aujourd'hui dans l'ombre Et bizarrement tout le monde s'en réjouit Sauf toi Ok ben est-ce que si c'était pur Les sergents sont devenus impurs Qu'est-ce que ça veut dire ? Méridion n'est-elle pas destinée à ceux qui l'ont fondée Et enrichie ? Elle était pure Avant que des étrangers impies ne l'envahissent Tu veux dire qu'elle était pure Quand les étrangers étaient en cage Ou morts dans votre arène ? Le soleil est pur Petite Nous n'avons pas à remettre sa divine volonté en cause Nous devons juste l'accomplir Bon Assez Voilà Oui surtout reste ou se tue en fait Personne ne veut de toi Tout le monde t'a lâché Les prêtres s'en foutent de lui Ils veulent plus de lui On l'a écouté à cause de l'autre Et les paysans Les villageois Ils ne veulent plus de lui non plus Donc à quoi tu sers ? Tu lâches Tu n'as aucune autorité ici Le changement est déjà survenu Tu n'as aucune autorité ici Voilà c'est ce que je dis Le gars il est tout seul Oui mais tout le monde s'en fout de ton soleil Casse-toi C'est le seul qui t'aidera Le jugement viendra Et tu t'enfuiras loin Allez casse-toi Voilà Ah je vois ça avec sa rame quand même Voilà on va parler Ah on va lui parler mais après Ah oui d'accord c'était juste ici quoi Juste à côté Ok là il va prier On va parler à Braguel Salut 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 T'inquiètes Je ne saurais même pas quoi en faire Ou pas plus que les Karja Je souhaite de rester à l'heure Allez très bien Il faut au moins je t'ai aidé et j'ai bien aimé t'aider Allez maintenant il ne reste plus qu'à aller voir le dernier Qui se trouve pas très loin 526 pas c'est pas loin Hop on va appeler notre Dada Et here we go on y va Tiens il arrive mon Dada En plus il est bien il est beau comme je l'ai dit C'est mon préféré C'est parti allons-y Du coup il faut encore qu'on détruise quelques créatures Tranquillement ça ne prendra pas beaucoup de temps je pense Ok non il nous demande en fait de prendre Voilà il nous demande d'aller dans la ville Ici et après de prendre un ascenseur Ici d'arriver jusque là Mais on va pas y aller on va prendre un fait Ce sera beaucoup plus rapide que de prendre Des ascenseurs qui durent une éternité Après c'est sûr que si on voulait se la jouer RP On prendrait des ascenseurs Mais j'ai pas du tout envie de me la jouer RP Allez charge petit jeu On y est bientôt ouais voilà Parfait tu es presque La tenue protrestris Voilà ça c'est un truc qu'il faudra Bon pour le prochain épisode Vraiment je me renseigne sur la nouvelle mise à jour qu'il y a eu A mon avis ça doit être des broutilles Des corrections de bugs Et je me renseigne notamment sur La tenue Karja La tenue Karja de l'ombre Pour pouvoir accéder à la ville de Brannum Je sais plus comment ça s'appelle la ville Mais je sais qu'elle est stylée Donc faudrait qu'on y aille un peu plus Allez c'est parti On va aller du coup Voir La dernière zone La libérer Et parler du coup A quelqu'un d'autre Comment ils s'appellent A quelqu'un d'autre qui veut faire ses adieux Ok d'accord Sauf qu'ici en fait je comprends Il y a un petit peu trop de créatures Eux ils sont hyper sensibles au feu Donc c'est ce qu'on va faire On va s'en débarrasser Bon il aurait pu prier En faisant attention Pour les crocodiles Il aurait pu juste se mettre En intérieur de la cabane Les crocodiles ne l'auraient pas attaquer En tout cas en intérieur de la cabane Ce qui est bien C'est qu'ils n'arrivent pas à m'attaquer J'ai l'impression Ils sont un peu bloqués Hop toi Je continue à te faire brûler mon pote Tu vas pas comprendre Non il n'attaque pas petit cheval C'est sympa de m'aider Mais franchement C'est pas la peine Tu n'aides pas vraiment en fait Tu vas juste prendre des dégâts Et du coup je vais te perdre Hop très bien Toi aussi je vais te buter C'est trop bien en tout cas Dans cette cage Tu ne peux pas du tout m'attaquer Tiens reviens par ici Après on va te Kibler de flèches comme ça Attendez Je pourrais tester cette flèche là Hop très bien Je ne sais pas trop à quoi c'est ça Mais ça peut marcher Regardez Hop ça sert à quoi ce genre de flèche Je ne sais pas trop Mais bon Bon je teste Tant que je peux Hop voilà Attendez attendez Je vais tester Voilà Et là je crois qu'il va attaquer Ses copains Ok Là il a l'air un peu paralysé Je crois qu'il attaque ses copains Ouais La corruption c'est un peu ça Voilà Donc on continue à attaquer Ensuite on va prendre Quelques flèches renforcées Et puis tranquille Voilà Bon on est devenu vraiment trop péter Pour ce jeu Allez Il faut aller parler du coup A la personne qui est là Salut toi J'espère que tu as été content Que je t'aide Arrête de courir s'il te plaît Merci Ah c'est un enfant d'ailleurs Allez je te laisse faire ta prière On se tait Une minute de silence C'est bon De rien Tu veux pas que je le fasse Avant que tu meurs Sauvage Elle s'échappe de mon esprit Jusqu'à la jungle Je lui dirais que c'est moi Qui suis morte Que je ne suis plus qu'une étrangère Chez nous Et qu'elle vit encore A chacune des semailles Des pluies Des récoltes Qu'est-ce que c'est ? Là Son bracelet Et Je croyais qu'elle était derrière moi Mais ce n'était que mon bracelet Tu veux rester seule Pour la première fois Je le suis Je n'ai pas tout bien compris Mais très bien Ça te C'est très bien Au moins elle a l'air de pouvoir Un petit peu réfléchir sur elle-même Ça a l'air de lui faire plaisir De pouvoir un petit peu Réfléchir A A mort Etc Donc on va laisser faire son deuil Pendant que nous du coup Nous allons parler au prêtre Pour lui dire que du coup Nous avons réussi notre mission Et que nous avons été fiers De l'accomplir Je n'ai même pas besoin Qu'il me donne un coffre Pour le coup Je fais ça avec Charité Ne me donne pas de coffre Mon gars Ne me donne pas d'xp J'ai fait ça avec plaisir Aider les gens Très bien Bon on va se téléporter Parce que malgré tout Hop La flemme de prendre les ascenseurs Même si c'est stylé Même si monter Voilà l'ascenseur Après on a une belle vue Et tout Non je préfère directement Me téléporter Là je réfléchis On a bientôt fini la quête Du coup on va pouvoir En commencer peut-être Une nouvelle Ça fera pas peut-être Après ça dépassera De 30 minutes de vidéo Mais je préfère Que ça dépasse un petit peu Qu'on soit un peu en avance Parce qu'il faut quand même Qu'on avance un petit peu Donc 30-33 minutes Ça devrait aller On va faire une petite quête Je vais essayer d'en choisir Une sympathique Assez rapide Et on se la finit Puis ensuite On pourra mettre fin A cet épisode Normalement On se téléporter Voilà parfait Il faut du coup Qu'on trouve le prêtre Ah il est par là Il est par là Le petit prêtre Hop on va monter ici Voilà Voilà c'est joli C'est joli C'est joli J'adore en tout cas Vraiment quand il fait chaud Comme ça en plein jour On a vraiment une superbe vue Alors c'est par où Par là peut-être Je ne sais pas Ici D'accord C'est par ici Ok après Pourquoi ça change de direction A chaque fois Ah non Il faut monter là dedans Ok Ah il y a un petit escalier J'avais pas vu Ah oui c'est bien Ok là du coup On peut arriver ici Ok Très bien Il y a vraiment plein d'endroits Dans la ville Que j'avais toujours pas visité C'est fou J'ai l'impression De la redécouvrir A chaque fois qu'on voyage Genre ici Est-ce que je suis déjà venu Non jamais Je suis jamais venu ici Ouais mais il y a plein d'endroits Dans la ville Que j'ai pas visité Alors que pourtant Elle est pas si grande que ça Mais elle est regorge de petits détails Et tout C'est vraiment super Ok on va aller lui parler quand même Voilà Très bien On va lui parler Salut Faut que je te parle Non C'est pas ici Ah c'est lui J'ai l'impression Voilà En effet On m'y a invité Les prêtres ont demandé A m'entendre au sujet De la réconciliation Avec les autres tribus Ils écoutent Enfin Ils commencent à écouter La distance est longue Entre les oreilles Et les actes Grâce à ce qu'on a fait Grâce à toi C'était pour les pèlerins Je Je crois qu'ils vont mieux C'est toi Qui les a guidés Sur la voie Nul ne sait Ce qu'il adviendra C'est là Le lot des prêtres La tunique rouge Tirait bien J'en doute Ouais J'en douterais Votre temple N'accepte pas les femmes Elle nous enrichirait pourtant Avance dans la lumière Laisse le soleil éclairer J'adore les quêtes J'adore les quêtes Mais vraiment Là où je vais J'adore les petits dialogues Comme ça Naman On découvre des peuples Des traditions Des cultures C'est vraiment super sympa Voilà Et bien je pense Qu'on a fini pour cet épisode Au bout du compte Je comptais faire une quête en plus Mais on n'a pas le temps Enfin on n'a pas le temps Je veux vraiment faire des épisodes De 30 minutes Facile à regarder pour vous Pas de 40 minutes Ou un milliard d'années Là on fait des petits épisodes De temps en temps Sympathiques En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu On rejouerait ensemble La prochaine fois Et allez Ciao bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501